Une technique de persuasion. Une technique qui a été décortiquée dans les années 60 par des psychosociologues américains. Ils se sont livrés à une expérience devenue fameuse. Ils ont d'abord appelé au hasard des dizaines de femmes au foyer. Et ils leur ont demandé de répondre à quelques questions simples sur leurs habitudes de consommation. La technique, on l'appelle le pied en la porte. Son principe est relativement simple. Obtenir peu dans un premier temps pour essayer d'obtenir davantage dans un deuxième temps. On demande au ménagère de répondre à quelques questions. Anodine, 8 questions, on répond volontiers. Alors que ce que l'on cherche à obtenir, c'est tout autre chose. Effectivement, quelques jours plus tard, les pseudo-enquêteurs ont rappelé ces mêmes ménagères pour leur demander d'accueillir chez elles des investigateurs chargés d'inventorier tous les produits qui se trouvaient dans leur placard. L'opération devait durer plusieurs heures et la maison entière devait être passée au peigne fin. Bref, la visite promettait d'être pour le moins envahissante. Pourtant, la majorité des femmes contactées a accepté cette invasion sans sourciller. Que montre la recherche ? Elle montre que si on avait directement demandé aux gens, aux ménagères, de recevoir cette équipe d'enquêteurs, la probabilité aurait été relativement faible, 23%. Maintenant, si au lieu de leur demander directement de recevoir cette équipe de plusieurs hommes, on leur pose quelques questions par téléphone, encore une fois 8 questions anodines, et si ensuite, et seulement ensuite, on leur demande de recevoir l'équipe d'enquêteurs, dans leur recherche, c'est quelques jours après, alors la probabilité passe de 23% à 53% à accepter. Plus de deux fois plus, le gain est donc considérable. Comme quoi, la technique du pied dans la porte, s'il vous plaît, ça marche. Aux Etats-Unis toujours, mais en 1972, cette fois-ci, le psychologue social Harris tenta un pied dans la porte très simple. Dans la rue, il commença à demander l'équivalent de 2 francs suisses aux passants. Il justifia cette demande en disant qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre le bus. Très peu de personnes répondirent positivement à sa demande. Ensuite, il changea de tactique. Il commença d'abord par leur demander l'heure. Ainsi, il reçut beaucoup plus d'argent. Presque 40 ans après, l'expérience de Harris, est-ce que ça marche encore ? Eh bien, c'est ce qu'on va tester ici à Lausanne, avec des Lausannois. Pour commencer, je vais directement leur demander une petite piécette. Bonjour, monsieur. Vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, désolé. Bonjour, madame. Vous auriez 2 francs, c'est pour le bus. Vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Non, je peux aller à pied pour monsieur. Bonjour, vous auriez 2 francs, c'est pour prendre le bus. Oui, merci. Dans ce premier cas de figure, seuls 10% des passants ouvrent leur porte-monnaie. C'est gentil. Bon, je ne suis pas encore riche, mais maintenant, on va essayer autre chose. Je vais commencer par leur demander l'heure, une demande qu'ils ne peuvent pas refuser, et ensuite, je vais en profiter pour leur demander un petit peu d'argent. On va voir ce que ça donne. Bonjour, madame. Est-ce que vous pourriez me donner l'heure, s'il vous plaît ? Oui. C'est 4h20. 4h20. Est-ce que vous pourriez également me donner 2 francs pour le bus, s'il vous plaît ? Non. Non ? Tant pis. 25. 4h25. Est-ce que vous en avez juste 2 francs pour le bus ? Je ne sais pas. Dans ce deuxième cas de figure, 40% des passants, soit 4 fois plus que tout à l'heure, sont prêts à donner de l'argent après avoir donné l'heure. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Au revoir. Et un de plus. Je n'ai pas de manette du tout. Désolée. Non pis. Au revoir. Cette proportion de 40%, on la retrouve dans la plupart des études scientifiques. C'est vrai ? C'est gentil. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Eh ben, incroyable, ça marche. J'ai six francs dans les mains. Alors la prochaine fois, si vous avez quelque chose à demander à votre femme ou à votre mari, vous avez intérêt à leur demander l'heure d'abord. Chérie, j'ose te demander l'heure, s'il te plaît ? Bien sûr, mon ange. Il est 22h35. Merci. J'ose te demander le livre sur les couples qui durent ? Je me suis dit que ce serait bien que je le lise aussi. Bien sûr, mon lapin. Tiens, le voilà. Merci. Chérie, j'ose te demander encore de... On peut faire l'amour ? Bien sûr, mon trésor. Ça marche. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada